Cette semaine aura été celle où la question des prisonniers palestiniens aura sans doute le plus joué sur le cours des événements en Palestine-Israël, voire même de toute la région. On voit ça tout de suite en détail. Lundi, on a assisté en Israël à des scènes assez incroyables, à savoir des affrontements entre des militaires et des policiers israéliens. Ces militaires ont été rejoints par des civils qui ont envahi deux bases militaires israéliennes. Tous venaient manifester contre l'arrestation de neuf militaires soupçonnés de violents réunions sur un prisonnier palestinien. Parmi les manifestants se trouvait au moins un député ainsi qu'un ministre du gouvernement Netanyahou. Et aussi incroyable que cela paraisse, la question de savoir si des militaires ont le droit de violer un prisonnier palestinien s'est également invité dans les débats de l'Ak Neset, le Parlement israélien, comme on va le voir dans l'extrait vidéo suivant. Au sein du gouvernement Netanyahou, les ministres ne sont pas en reste, avec notamment le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, qui a déclaré qu'il est honteux qu'Israël arrête des héros. Ou le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, qui lui a affirmé que les soldats israéliens méritent leur respect et non d'être traités comme des criminels. Le crime dont sont accusés les neuf militaires est particulièrement atroce. Il s'agit d'un viol en réunion qui a été jusqu'à causer une perforation de l'intestin de la victime. Alors bien sûr, les abus sexuels et tortures en tout genre commis sur des prisonniers palestiniens, ce n'est pas neuf. Ce qui a par contre changé depuis le 7 octobre, c'est leur caractère devenu systématique, comme l'a par ailleurs révélé un rapport de l'ONG Amnesty International sorti à la mi-juillet, qui a recueilli des preuves crédibles d'un recours généralisé à la torture et à d'autres formes de mauvais traitements. Ce recours généralisé à la torture, c'est aussi ce qu'on a pu constater lorsqu'Israël a commencé à relâcher des prisonniers palestiniens il y a quelques semaines. Il n'y a qu'à voir l'état dans lequel est sorti Bader Dahlan, un palestinien de Gaza âgé de 30 ans, qui ne reconnaissait plus ni sa femme ni sa fille après seulement un mois dans les prisons israéliennes. Autre exemple terrible, celui de Moazaz Obayat, un palestinien de Bethléem qui a été emprisonné pendant neuf mois. Avant son arrestation, ce père de cinq enfants, adepte de bodybuilding, pesait 110 kilos. A sa sortie, il n'en pesait plus que la moitié et souffrait de multiples fractures. Maintenant, la grande question est de savoir pourquoi, cette semaine, on apprend que neuf militaires israéliens ont été arrêtés pour viol en réunion, alors que cela fait des mois que des milliers de prisonniers palestiniens sont torturés et subissent des traitements inhumains. La réponse est sans doute multiple et a très certainement à voir avec le fait qu'Israël craint de se retrouver de plus en plus isolé sur la scène internationale et tient donc à conserver un minimum d'apparence d'état de droit. Il y a aussi le fait que certaines personnes en Israël commencent à se dire qu'elles pourraient un jour avoir à rendre des comptes pour les crimes qu'elles sont en train de commettre sur des palestiniens. Par exemple, le journal allemand Der Spiegel a révélé que des médecins israéliens pratiquaient des amputations dites de « routine » à cause de la façon dont les prisonniers étaient menottés, et qu'un médecin avait même écrit au ministre de la Santé pour lui partager ses craintes d'être en train de se rendre complice de violations des droits des prisonniers. Ces craintes sont d'autant plus légitimes que, depuis jeudi dernier, les crimes de torture en Israël sont désormais attestés par un rapport fouillé du Conseil des droits humains de l'ONU. Ce rapport fait état de l'arrestation arbitraire de milliers de Palestiniens depuis le 7 octobre, des prisonniers qui sont détenus au secret, sans motif d'inculpation ni accès à un avocat. Parmi ces prisonniers, il y a des femmes et des enfants, des médecins, des journalistes et des défenseurs des droits humains. Au moins 53 personnes sont mortes dans les prisons israéliennes depuis le 7 octobre. Parmi les mauvais traitements et tortures mentionnés dans le rapport, on retrouve la privation d'eau, de nourriture et de sommeil, des abus sexuels, des chocs électriques, des brûlures de cigarettes et des simulations de noyades. Ce rapport du Conseil des droits humains de l'ONU a été rendu public seulement deux jours après l'arrestation des neuf militaires soupçonnés de viol en réunion. Cette arrestation était donc très probablement une opération de com' pour montrer que oui, il y a des exactions au sein de l'armée israélienne, mais les autorités font le nécessaire pour que cela reste des exceptions, alors qu'on l'a vu dans les faits, la torture des prisonniers palestiniens, c'est la norme. Évidemment, le problème, c'est qu'aujourd'hui en Israël, les fascistes sont à la fois au gouvernement et dans la rue, et que maintenir les apparences d'un état de droit, ça n'entre pas dans leur priorité. Résultat, on a vu ces scènes surréalistes d'Israéliens qui s'affrontent entre eux sur le droit des militaires à violer ou non des prisonniers en toute impunité. Résultat aussi, peut-être, le récent bombardement à Beyrouth pour tuer le chef militaire du Hezbollah, Fouad Shoukhr, ainsi que l'assassinat à Téhéran du leader du Hamas, Ismaël Hanyer. Alors bien sûr, la volonté du gouvernement Netanyahou de transformer la guerre contre les Palestiniens en conflit régional et d'impliquer donc les Etats-Unis n'est pas neuve. Mais il est tout aussi certain que provoquer l'ennemi extérieur a toujours été le meilleur moyen pour resserrer les rangs à l'intérieur lorsque surviennent des tensions. En tout cas, on notera aussi au passage, s'il en était besoin, que le sort des otages israéliens n'a jamais été qu'un prétexte pour le gouvernement Netanyahou pour commettre un génocide à Gaza, puisque l'assassinat du leader du Hamas vient de réduire à néant les pourparlers qui étaient en cours pour aboutir à un cessez-le-feu et à la libération de ces otages. Pour notre part, à Télé Palestine, il y a des otages qu'on n'abandonnera jamais et dont on continuera de parler jusqu'à leur libération. Ce sont bien sûr les 9700 Palestiniens qui sont détenus dans les prisons israéliennes. Si pour vous ce sujet est également important, pensez à partager cette vidéo et si vous désirez nous soutenir, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo ou sur le lien dans la bio. Merci d'avoir regardé cette vidéo !